C'est une partie de la sunna comme il nous l'a appris, alaihi salatu wassalam, de la sunna d'être humble au moment des funérailles, comme on avait dit la dernière fois, et de pleurer, de pleurer des pleurs qui sont permis dans notre dîme. De pleurer quand on a envie de pleurer, mais à des limites, comme on a dit, les pleurs qui ne sont pas liées à des cris, à du bruit, sans faire du bruit, tu pleures pour toi-même, pour le rappel, et non pas pour les gens. On s'était arrêté à cette partie-là, on s'est arrêté à cette partie-là, on s'est arrêté à cette partie-là, et que les cœurs deviennent malheureux, que les cœurs ressentent le climat. Et on avait dit que pour que les cœurs ressentent le climat et tout, pour qu'ils deviennent malheureux, pour des situations malheureuses, ça, il fallait un travail. Il fallait un travail, et de là, on avait pris beaucoup de temps à expliquer, à donner quelques exemples. Et parmi les traitements du cœur, c'est d'apprendre à ne pas trop rire, parce que c'est une des maladies, c'est une des maladies qui tue, une des maladies néfastes au cœur, c'est de beaucoup rigoler. Comme a dit l'imam Ibn Qayyim, on avait rapporté sa parole, où il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Si le cœur durcit, si le cœur durcit, l'œil sèche, parmi les traces et les symptômes de l'état de ton cœur, c'est de voir ton œil. Est-ce qu'il retrouve un effet lors d'un événement ? Lors d'un événement, est-ce qu'il retrouve un effet ? C'est-à-dire, est-ce qu'il découle des larmes ? Alaykoum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Est-ce qu'il découle des larmes, lorsque tu vois quelque chose, par exemple, un imam de la Sunna est mort ? Un imam de la Sunna, il est mort. Est-ce que tes yeux expriment ? Est-ce que tes yeux expriment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il découle des larmes ? Alaykoum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Frères, inshallah, mon frère pour moi est pour vous. Parce que moi, j'étais dehors. En tout cas, on essaie d'arriver, inshallah, un peu plus tôt, si c'est possible. La yukallif allahu nafsam illa hussara. Merci, comme on m'arrasse. Ça, parce que si j'ai comme ça, il suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'élève de qui ? C'est l'élève de qui ? Qui nous cite un célèbre élève d'Ibn Qayyim ? Un célèbre élève d'Ibn Qayyim ? Non ? Non ? J'ai souhaité une étape. C'est-à-dire... C'est-à-dire que ça a été un balancé. C'est-à-dire qu'il y a un célèbre élève d'Ibn Qayyim ? Alors, Ibn Qayyim, Allah a dit... Pour cela, les personnes, ils ont du mal. Ils ont du mal à voir d'autres personnes, les pieux, qui n'est pas jaloux des pieux. Qui n'est pas jaloux des pieux, si ce n'est quelqu'un qui, son cœur, il est mort. Allah nous saab. Ils les prennent pour la rigolade. Les pieux, ceux qui ont le cœur mort, ou il est dans l'agonie, ils prennent les pieux, si j'ai de rigolade. Parmi les pieux prédécesseurs, il y avait certains qui, leurs yeux, ne séchaient pas. Chaque fois, il y a au moins une goutte, une larme qui tremble. Rahimahou Allah ta'ala, rahmatanou wa sya'a. Alors, pour cela, Ibn al-Qayyim, toujours, toujours avec Ibn al-Qayyim, rahimahou Allah, tellement il est... il a une science trop pointue dans le sujet, dans le sujet même, le sujet des cœurs. Une autre parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahou Allah, où il nous dit, l'être humain, il n'est pas plus puni que par la maladie de son cœur. Ça, c'est une des plus grandes punitions de l'inseigne. Une des plus grandes punitions de l'inseigne, c'est qu'il est puni par son cœur. Il ne ressent rien. Tu vois le façade, tu vois le façade, tu vois une femme, ses genoux, je ne dirai pas autre, ses genoux apparaissent, pour toi, c'est normal. Alaykoum Salam, alhamdulillah. Pour toi, c'est normal. Pourquoi ? Parce que le cœur... Chaque ma'fiyah, chaque ma'fiyah, un péché, il est commis. Et tu ne te rends pas compte, ça, c'est un degré qui t'est apparu de ton cœur. C'est un des degrés. Le salaf, rahimahullah, rahimahullah ta'ala, il considérait certains actes que nous, on commet journalièrement, il les considère un muhlikat, un muhlikat. Ça, ça fait périr en enfer. Nous, on les fait... Lorsqu'on les fait, il y a aussi le shaitan, parce que notre shaitan, tellement on est faible dans la science, tellement que le shaitan, notre shaitan, il nous apprend le faire. Comment il nous apprend le faire ? Il nous apprend le faire. Lorsqu'on fait un acte, là, et tu ne te vois pas, tu vois que c'est impossible que tu délèves ce péché-là. C'est impossible. Alors, shaitan, il vient, il te dit, c'est drorah. C'est la nécessité. Et Allah, il a dit, fattakullaha ma statatum. Et Allah a dit, la yukallifullahu nafsan illa usaha. C'est des versets, des hadiths. Ça, c'est vrai. La nécessité, ces versets-là, et d'autres hadiths, concernent le sujet de la nécessité. Mais nous, tellement on est assorté de faire certains péchés, que shaitan, il nous les met. C'est par nécessité. Par exemple, quelqu'un, il va demander un travail. Il se présente à une société, à une entreprise, rencontre le chef de service, par exemple, c'est une femme. Il rentre au premier jour, déjà, personne ne va avec son prémice. J'aurais pas le goût. J'aurais pas le goût. C'est impossible. Je vais me griller au premier jour. Ça, déjà, c'est une preuve. Déjà, c'est une preuve des maladies de notre. Alors, tu rentres. Ah, vous, c'est monsieur tel. Elle pense en un. Tout de suite, une réflexion. Tout de suite, une fait-toi. Minute. Bon, il n'y a personne, et en plus, c'est d'alora, c'est d'alora, c'est d'alora. Alors, tu t'en amènes, tu serres la main. Deuxième. Tout ça, ton travail, tu vas goûter des choses à cause du début. À cause du début qui est noir, tout ton travail, tous les services que tu as faits, tu vas goûter tout le long du stage, tout le long de ton travail dans cette cuisine ou dans l'entreprise. disent, non, on est mashallah. Pourquoi ? Moi, je fais salat à l'heure et tout. C'est qui qui est avec toi dans le bureau ? Hein ? C'est qui ? Alors, nous, on essaie de légitimer cela. Hein ? Il y a d'autres qui, leur shépan, il est plus puissant, il est plus illustré dans le sujet. Il faut leur dire, oui, mais tel imam, il a dit que ça ne fait rien s'il sert la main de Chaltout, Mahmoud Chaltout, Tchaïkh Al-Far, il l'appelle l'imam Al-Akbar. Et toi, tu es meilleur que lui ? Allez, vas-y, sers la main et que ça passe. Ah, c'est de suite. Il y a certains, ils vont même chez les, même chez ceux qui sont plus loin. Hein ? Je vais écouter un morceau, il est trop fort. J'ai dit, il y a dans le cœur, tout de suite, chez le voisin un morceau, tu as toujours le CD, tu n'as pas en jeté. Ce morceau, il m'a rappelé des souvenirs. Et subhanallah, c'est des souvenirs qu'il n'y avait pas de haram et tout, si ce n'est les morceaux. Ah, tu vas envoyer le... Tu vas envoyer le disque, tu écoutes, tant que la salat, elle ne... tant que ça ne t'occupe pas de ta salat. Un certain, leur shépan, il est plus puissant, je veux dire, toi, tu es meilleur qu'Ibn Hazm. Az-Zahiri, Abu Muhammad. Hein ? Tu es meilleur que lui, toi ? Que tous les savants de l'islam, ils disent que c'est un imam dans le pays. Et lui, il dit que la musique, elle est permise. Oui, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'elle est interdite. Sahaba, ils ont dit que c'est interdit. Allah, s'il a dit que c'est interdit. Ah, tu vois, lorsque tu ramènes cette règle-là, tu abolis tout à shaypan. Malheureusement, le cœur, lorsqu'il est malade, il ne te fait pas voir tout. Et ça, c'est une preuve que cette fait-toi, elle est de shaypan. parce que c'est lui qui te fait apparaître ce qu'il veut pour t'égarer. Abdel Hazm, on va dire que c'est un égaré ? Pas du tout. Parce que chaque être humain, il commet une faute. Lui, sa faute, ça, ça fait partie de ses fautes. Rahimahou Allah wa ta'ala. Malikiya, on va dire que c'est des égarés ? Pas du tout. Malikiya, ceux qui suivent, c'est des madh'hab. C'est-à-dire que c'est des égarés ? Pas du tout. Sauf ceux qui rejettent la soudan, ils disent l'Imam Malik. C'est presque qu'ils disent l'Imam Malik subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est même pas un sujet de discussion de dire que c'est des égarés. Alors, certains Malikiya, comme le ravi Mohamed al-Ghazali, ghafar allahu lahou wa rahimahou Allah, il a dit aux gens qui présentent l'islam à l'Occident, il a dit pour ceux qui veulent faire dawa à l'islam dans le monde, il parlait précisément en Corée. Il a dit, si jamais vous allez faire dawa à l'islam en Corée, attention, vous allez leur dire que le chien, il est interdit de manger du chien. Pourquoi ? Parce que c'est mortel. Alors, il a dit, si tu vas faire dawa en Corée, attention, vous allez leur dire que le chien, il est interdit. Comment tu vas faire à ce moment-là ? À ce moment-là, attends, réfléchis un petit peu, tac, on a trouvé. Dans l'islam, il a existé certains imams de Malikiya, ils ont dit que le chien, il est interdit. Alors, prends ces paroles, Khalaf. Tu pourrais échapper au haram, étant donné que c'est dit par quelqu'un de noble, savant et tout, c'est bien. Et pour cela, les salafs, rahimahoumullah, parmi eux, l'imam Ahmad, rahimahoullahu ta'ala, Ahmad ibn Hamdal, c'est quoi, consacr C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. C'est l'imam de la chaleur, c'est l'imam de la chaleur. Et ça fait partie, chez les salafs, ils avaient cette habitude d'enlever soit le père, soit le père et le grand-père, et sauter directement et coller. Comme Ahmed ibn Hambal, son père c'est Mohamed. On dit tout entier, Ahmed ibn Muhammad ibn Hambal. Mais ils avaient cette abréviation qui est d'enlever le père et de coller directement au grand-père. Alors ça devient Ahmed ibn Hambal. Alors on a dit, qu'é l'omboicin, qu'é l'omboicin, jijlette l'omboicin... On a dit quand le portier habbout l'ouboicin. Alors on a dit le raza alihad, le contemporain qui est mort, il a dit si vous allez là-bas Ne leur dites pas, parce que, étant donné qu'il y a certains imams et tout dans l'islam, ils ont dit ça Alors qu'ils se sont trompés, mais c'est dit par un imam Ce principe là-là, comme l'imam Ahmad ibn Hamd al-Rahimahullah, il a dit Il a dit C'est-à-dire celui qui suit les permissions des savants C'est-à-dire, même les sujets où ils se sont trompés Tu essayes de suivre comme ça, c'est suivre les sujets où ils se sont trompés les savants Alors certains ils disent Si tu suis Admettons, il y a un muslim On va lui dire Tu suis ce qu'on va te dire Il y a des imams, ils ont dit la musique, elle est permise Tu suis la musique Il y a des imams, ils ont dit Il y a des personnages dans l'islam Ils ont dit que Que la musique, elle est permise Certains, ils ont dit que Que Riba Prendre les intérêts Il est permis Ils ont dit quoi ? Zawaj al-Muta'a Un mariage de plaisance Il est permis C'est lui Quoi encore ? Même pas le mariage Même pas le mariage Comment il s'appelle ? Abdu'Allah Hadashi Abdu'Allah Hadashi Akramakum Allah S'il n'y a pas de pénétration Si quelqu'un Il tousse une femme Il lui fait tout Tout Tant qu'il n'y a pas une pénétration Il y a des ouf Ça c'est la parole de qui ? La parole de Abdu'Allah Hadashi La parole de Abdu'Allah Hadashi aussi C'est qui ? C'est quoi ? Si tu as un voisin Qui est chrétien ou juif Tu peux Tu peux faire un casse chez lui Tu peux le voler Parce que ce n'est pas un muslim Ça c'est Abdu'Allah Hadashi aussi Quoi encore ? Ainsi de suite Chacun S'il se trompe On prend le sujet Où il s'est trompé On est sorti de l'islam Il reste plus d'islam La ilaha illallah Tu veux devenir chrétien Mais muslim en même temps Sans que tu dis que je suis chrétien Suisse ou fille Au contraire Certains savants Ils disent que Que le christianisme Quoi que c'est du coffre et du cirque Mais le coffre qui se trouve dans le christianisme Il est plus proche à la logique Que Sofie On va donner un exemple Ils disent que Que Isa Il est vivant Il est vivant parmi nous Et tout Ressuscité parmi les morts Nous on dit que Isa Il est vivant Barra farahu Allahu ilay Alaikum salam Wa khmato Mais Sofie Ils disent la parole des chrétiens Qu'il est parmi nous Non pas pour Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Je le dis Pour Mohamed C'est Bid'a Koufriya Cherkiya Mais ils l'ont dit A Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ils l'ont dit A tous ceux qui Considèrent comme wali Les chrétiens Ils le disent pour Pour Isa Aleyhi wa sallam Eux ils le disent pour Abdelkade Pour 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 l'Aïda Rousse Hein Pour l'Aïda Rousse Pour le Chertel Pour le Chertel Les dizaines de chrétiens Les centaines de chrétiens Chaque chrétiens Un wali Alors il est parmi nous Et pour cela Il ne faudra pas Faire des critiques Sur les wali Parce qu'il peut entendre Et s'il t'entend Il pourra se faire mourir Il pourra dire Que toi Tu ne rentres pas Au paradis Après Sous-titrage Sous-titrage qui réplique sur Sophia c'est quoi le meilleur livre qui réplique sur Sophia il leur a dit le meilleur livre c'est les livres de Sophia c'est les livres de Sophia parce que le fait de lire des livres de Sophia t'as envie de vomir même pas tu dis s'il te plaît t'as envie de vomir pour celui qui a toujours le coeur qui travaille pour celui qui s'a'aqide à l'aïbiya Allah dans les livres de Sophia tels que Tabakat al-Kubra il y a Abdel Wahab al-Sha'rani Abdel Wahab al-Sha'rani c'est Tabakat al-Kubra il cite une biographie c'est un livre constitué de plusieurs biographies hein la Tabakat dans ce livre là il fait la biographie de un certain Sidi Yahya et Aïch il y a il croche à ce moment là il dit parmi parmi les miracles parmi les choses qu'il peut faire subhanallah regardez le don qu'il lui a donné parmi les miracles c'est qu'il peut sentir de loin il peut sentir l'approche des postérieurs des enfants il peut sentir dans l'entourage est-ce qu'il y a un enfant qui rôde dans les coins ou pas allez on pourra l'appeler peut-être ce sera si ils vont se taire sur les critiques ça sera normal mais pas en France ils vont pas divulguer ça en France parce que la France il leur reste un petit peu dans la tête un petit peu d'humanisme M.Sophia ça ils pourront l'appeler la pédophilie islamisée la pédophilie islamisée comme ils sont dans là où il y a Marquez ça s'appelle Zawiya Zawiya là où il y a Marquez de Tahrir le Coran chacun de ceux qui sont âgés il a avec lui un petit pour lui faire apprendre et il dort avec lui allez voir Oblède la majorité de nous c'est en Maghrébin allez voir Zawiya en Algérie en Maroc en Tunisie en Libye allez voir Sophia en Égypte vous savez c'est quoi Sophia en Égypte ils ont même le Sheik il a le Baraka il peut transmettre la Baraka la bénédiction il peut la transmettre alors comment ils sont dans certaines régions je ne vais pas dire toute l'Égypte mais dans certaines régions dans certaines régions dans certains villages et tout lorsqu'il y a un mariage la consommation c'est au Sheik avant pour qu'ils transmettent le Baraka allez voir lorsque si j'ai des proches lorsqu'il y a à Roqya ceux qui ne sont pas convaincus par Roqya il y a des frères et tout ils vont au bled si c'est une femme ce qui lui sera fait allah 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 un deux il a fait allah 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 il a fait une biographie dans le même livre d'un personnage je ne me rappelle pas exactement de son nom alhamdulillah les livres ils sont alhamdulillah il est imprimé peut-être même pas une nouvelle édition peut-être il a fait une biographie d'un de leurs walis un de leurs walis ce walis vous voyez ils essayent des fois de donner des cours pour que tu rabaises ton âme tu rabaises ton œuf tu la casses tu n'es rien sur terre alors un une fois il a vu le chef du village le soi-disant wali hein mais wali de à fausse marque il a vu le chef du village sur une anesse comme ça il montait sur l'anesse et tout alors il lui a il a il l'a vu avec une image comme s'il avait de l'orgueil alors il voulait le rabaisser il lui a dit descendez ton anesse il est descendu et il lui a dit attrape lui la tête il a attrapé la tête et le wali soi-disant il est venu derrière à karma koumallah derrière l'anesse et il a fait ce qu'ils font hein après les gens ils sont venus les gens ils sont venus ils ont vu l'image ils ont dit subhanallah qu'est-ce que tu es en train de faire toi tu es wali et tout qu'est-ce que tu fais il leur a dit vous ne savez pas exactement vous n'avez pas la sagesse assez pour voir ce que je vois il leur a dit il y a un navire en chine qui va se noyer je suis en train de le bousser ça c'est dans un livre ça c'est dans un livre lorsqu'il dit on a dit on a dit on a dit mais en même temps on a une vérité soufi c'est ça pourquoi vous parlez pas de ça parce que vous dites le soufisme il a une pensée magnifique et tout céleste et tout sur le l'univers l'explication de l'univers et tout quelle explication de l'univers la pédophilie c'est Kutub al-Islam au nom d'Allah la pédophilie au nom d'Allah pourquoi il ne répige pas sur ça pourquoi il ne raconte pas aux gens toutes ces vérités là pourquoi il ne racontera parce qu'ils seront grillés parce qu'ils seront grillés et j'en passe des exemples j'en passe des exemples Allah al-Nusra'an celui de la l'Athor'a 셨 le l'Athor'an l'Athor'an la l'Ethor'an l'Athor'a l'Athor'a l're l' sev how L'Athor'a l'Athor' l'Athor'a l'Athor'a An carriers l'Athor' Le plus important n'est pas d'invoquer beaucoup ou de faire beaucoup de rappels tout le temps Non, au contraire Allah lui a révélé Ceux qui invoquent le plus mais le plus dans ce verset Est-ce que c'est du nombre de Azkhar ou bien de la manière Pourtant, c'est Allah qui lui a révélé ce verset Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on essaie de comprendre du côté du nombre des invocations des Azkhar on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a collé une étiquette à des gens à des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité qui sont les chiens de l'enfer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a qualifié ces gens-là les khawarides, les chiens de l'enfer parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux sahabes, il leur a dit vous allez minimiser vos salats devant leurs salats et votre siyam devant leurs siyam un sahabi s'il voit le khawaridi il sera étonné tellement il fait des salats étonné étonné comment il fait somme toute l'année étonné alors ce n'est pas la balance de la vérité n'est pas par le nombre n'est pas par l'endurance parce que les sahabes on suit même lorsqu'ils marchent ils imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa démarche ça c'est minzikrillahi azza wa jallam ça c'est minzikrillahi azza wa jallam la façon de se coiffer ça c'est minzikrillahi azza wa jallam de vivre avec la sunnah lorsque tu te réveilles lorsque tu dors lorsque tu dors tu dors sur ton côté droit ça c'est tu fais zikr tu fais le rappel en dormant subhanallah qui est pareil que toi lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit tu te réveilles tu dis azka ça c'est minzikrillahi azza wa jallam mais ce n'est pas le plus important d'aller à la Mec d'aller à Medin et de ramener les chapelets à tes voisins tes voisines tes cousines tes cousines et tout toi je te donne le bleu ah non moi donne moi les roses hein c'est pas ça le plus important c'est pas ça l'important du tout au contraire ça c'est rien c'est pas rien c'est pas rien c'est au moins c'était rien ni pour toi ni contre toi ça c'est pire alors la personne a vu avec la sunn le prophète sallallahu alayhi wa sallam les sahabes radiyallahu alayhi wa sallam ils étaient étonnés par des choses venues dans la ummah des choses que ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des choses et c'était tellement proche après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que même Moaz ibn Mas'ud radiyallahu alayhi wa sallam lorsque Abu Mus'al Ash'ari radiyallahu alayhi wa sallam il a annoncé la nouvelle il y a des gens qui a invoqué ainsi ainsi dans ma mosquée je les ai laissés je ne leur ai rien dit en attendant qu'est-ce que tu vas dire ibn Mas'ud pourquoi en attendant parce que ibn Mas'ud les kibars est ahl alayhi wa sallam les amènes les sahabes radiyallahu alayhi wa sallam les al-ulama les kibars abdullah ibn Mas'ud abd al-Rahman regardez les sahabes radiyallahu alayhi wa sallam entre eux ils revenaient aux savants nous le premier venu ils nous égarent tous que parce qu'il a une bat radiyallahu alayhi wa sallam comment il est s'ils te disent que c'est lui cher ben 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 ça y est tu vas croire tout de suite tellement il est radiyallahu alayhi wa sallam il te raconte un truc par là un truc par là wallahi ils ont dit à des frères ils ont dit à des frères ils leur ont dit ceux qui sont venus ceux qui sont venus à Paris à Lyon et à Marseille et je crois je ne sais pas au nord ceux qui sont venus wallahi dans des assises privées dans des assises privées ils ont dit aux frères ils leur ont dit vous devriez revenir à nous vous n'allez pas voir les souilloux et toi à Mecca ça personne vous allez aller poser la question à cher Falah cher Falah il a fait une cassette il a fait une cassette de Cheikh Falah en faisant t'achdir de Abil Hassan al-Masri et de Oussama al-Kofi il a dit à tous les frères de mettre en garde de ces gens là de Abil Hassan al-Masri spécialement et de Oussama al-Kofi spécialement revenez à Cheikh Falah qui vous éclaircira mieux comme ça on ne dira pas la revanche c'est tout la revanche si on voulait la revanche on ne serait pas dessus par l'ordre de Cheikh Rabia allez dire Cheikh Falah à Cheikh toi c'est la revanche toi la revanche c'est din c'est din din Allah tellement les frères pourquoi ils ne vont pas en Arabie ils ne vont pas dire les choses qu'ils disent en Europe aux Etats-Unis pourquoi ils ne vont pas les dire en Arabie pourquoi ils n'ont pas dit faites moi comme un responsable sur vous c'est quoi ça c'est la fille c'est la fille l'autre il dit ce qu'ils ont parlé sur Cheikh sur Cheikh al-Maghraoui ils n'ont même pas la valeur d'une bouteille de sauce qui compte c'est qui qui a parlé sur Cheikh al-Maghraoui sur le Maghraoui c'est qui qui a parlé sur lui Cheikh Rabia Cheikh Fawzan Cheikh L'Haydan Cheikh Abdel Aziza al-Cheikh Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad Cheikh Ahmed al-Najmi Cheikh Falah al-Harbi tout cela ils ne veulent même pas qui leur a dit Aul-Aziza Al-Aziza le Maghraouid sur le Maghraoui Les salatins sont tous les plusوں pour ne pas d'être à l'aise à Dieu. La vérité est, c'est la question. Les salatins du chanel. Les salatins. Les salatins dans l'âme de Dieu. C'est une salatins du nom de Dieu. Il y a des salatins des femmes. Le dis-a-t-il, c'est une femme de chanel. Il ne dit pas de chanel, c'est une femme de chanel. C'est une femme de chanel. Le âme des professeurs en ce temps, le dit-il. Il y a un état de chanel. Je vous le disais encore, le chouaïn il a essayé de gérer et tout le chèque Falah il avait dit 3 ans avant les frères les frères on a des ulamas on est des salafis on n'est pas de jama' on n'est pas chis on est des salafis on a des savants on a le chèque Rabia avant on avait le chèque Benba le chèque l'Albanie ils sont morts il est le chèque de l'Albanie 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 ça n'a pas commencé par le chèque d'Albanie le chèque d'Albanie c'était bien avant moi j'ai écouté le chèque Mokbil je l'écoutais comme ça je l'écoutais il me disait jamais ne prenez référence à quelqu'un de contemporain peut-être un de vous il va faire Palah Ben-Albanie mais il deviendra tellement puissant que peut-être tu vas le dépasser ne prenez comme référence le salaf Abu Dawood Thirmézé Ahmed Ben-Hambal Darakhotné c'est qui qui va faire le chèque ? il va commencer à faire le chèque de la sunna et il arrivera à Darakhotné c'est qui ? c'est qui ? c'est un robot c'est un robot quoi que tu apprendras et tout quoi que tu apprends tout le koutoub le sunna tu feras jamais comme ça il a 15 ans il avait kitab Allah il avait muatta il avait kitab Siboré kitab Fulura par coeur ça c'est par coeur à 15 ans il lui a dit il lui a dit son professeur un certain zindi son chèque il lui a dit bismillah un il est venu au chèque il lui a posé la question lorsqu'il a terminé la question il a dit à il lui a dit c'est l'heure que tu commences à faire le chèque maintenant il avait 15 ans il avait 15 ans il commençait à faire les chèque les sujets épineux il y a Allah ça le salafia n'est pas lié à une époque contrairement au Moubqadira il n'est pas lié à une époque le salafia le salafia ce n'est pas venu par Talabat al-Aid c'est venu par le ulema qui bat vous voyez quelqu'un il aime que son nom soit soit éclairci et tout il y a Koum il y avait des élèves de chez Mokb ses plus célèbres élèves ils sont retournés contre lui ses plus célèbres élèves ils sont retournés contre lui et ça ne cesse pas même après sa mort ça ne cesse pas toute sa vie il était appelé aux Etats-Unis Cheikh Mokb il était appelé aux Etats-Unis Yashir Yashir viens aux Etats-Unis viens au Michigan viens à Chicago viens à Texas on te fait un institut on te fait un bâtiment et tout viens yashir c'est une dawa ici non peut-être c'est bien là de Koum vous allez voir ils sont venus de Qatar du Qatar ils sont venus en Cheikh qui espère aller vivre au Qatar avec résidence et tout tous on espère tous premier coup comme ça déjà on voit ça qu'ils nous demandent ils n'auront pas la chance à nous demander avant qu'il ait nia il se trouve devant toi donc Cheikh Mokb Ibn Hadi Al-Waday Abu Abu Abdel Rahman Rahimahullah c'est ça son nom Cheikh Mokb Rahimahullah ils sont venus du Qatar Yashir Yashir viens viens au Qatar une mosquée un institut nouveau et tout climatisé et tout par rapport au Yaman lorsqu'on en est arrivé il nous a invité chez lui il nous a invité chez lui on est resté devant avec lui autour d'une je ne sais pas comment vous appelez ça Afar Afar plein de riz du poulet spécial après ça tu verras plus de poulet on savait très bien tous les cas Cheikh il nous a vus comme ça 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 on était mal à l'aise à manger pareil que tu vois parce que tu prends avec ta main tu l'écraches bien jusqu'à ce que ça va se faire cool ça fait une boule après tu envoies le tout Cheikh il nous a vus comme ça on mangeait presque par riz par pièce après il nous a dit vous voulez des couillères après il nous a vus comme ça personne n'a osé dire oui je rappelle de ma chèque après il est rentré chez lui il nous a ramené des couillères pour nous mettre à l'aise tu manges et tu sens tu deviens après ce jour là tu deviens pareil que les autres tu manges du riz avec les frayels dans la cour ça on le voyait comme ça je l'ai vu il est venu de la part de Cheikh je m'appelle ce jour il est venu de la part de Cheikh Jamil Zin il lui a donné 15 000 riyals dans une liasse comme ça dans un papier il a dit ça c'est de la part de Cheikh Jamil Zin pour da'wa ilallah Cheikh il n'a même pas porté la liasse il n'a même pas porté J'ai dit J'sT 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 4 4 8 9 10 1 1 sur le Yaman, ils sont, mâcha'Allah. Comment ça ? Comment ? Hein ? « والذين جاهدوا فينا, لنهدي ennahum subulam. » « إن تنصروا الله, ينصركم و يسردد أقدامكم. » Hein ? Comme ça, il y a beaucoup de ces élèves sont revenus contre lui. Maintenant, Al-Shaham al-Khouti est parti au Vénérat. Il a fait une cassette, il a fait des cassettes. Je crois deux, au nombre de deux. Il parle sur les frères en Europe, Angleterre, en France. Il parle, il dit que les frères en Europe c'est les enfants de Zul-Quaïsara. C'est ses fils. Le fils de Zul-Quaïsara. Son effet de Zul-Quaïsara, c'est qui ? Zul-Quaïsara, c'est le premier kharidi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit sur lui « Sa yakhoro du mende'a de ehada » « De celui-là, il y aura une génération. » Ils vont réciter le Coran, il ne va pas traverser, dépasser les travaux. « Yakhkero ahadukum salata ou amam al-salatihim » C'est celui-là, les khawarijs. Nous, on est des khawarijs et lui, il est masha'Allah. Nous, on est des khawarijs. Cela touche qui ? Nous, on est le fruit de qui ? Nous, on est le fruit des savants. C'est eux qui nous ont appris. Le salafia, c'est quoi ? C'est quoi l'iman ? C'est quoi le kuf ? C'est quoi le shirk ? C'est quoi l'aqidah fin Allah ? C'est quoi le bid'ah ? C'est quoi le sunnah ? C'est eux qui nous ont appris. Vous pouvez trouver un salafi qui ne connaît ni le shikh Rabia, ni le shikh Bambad, ni le shikh Al-Albanie, ni le shikh Al-Mahsul Abad, ni le shikh Salah Al-Fawza, ni le shikh Al-Ala. Vous trouvez un salafi comme ça ? C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit. Alors, si nous, on est comme ça, cela tous... Oui. Après, tu t'es détourné du manhaj, on dit que tu t'es détourné du manhaj. On dit que tu t'es détourné du manhaj. On dit que tu t'es détourné du manhaj. Hier, tu t'es détourné du manhaj. Non, c'est un appel à la presse. C'est un appel à la presse. Je vous contacte, vous serez sûrs d'Ibn Allah. Après le traitement des coeurs et tout, combien de durée doit-on donner pour que le coeur soit traité ? C'est toute la vie, il n'y a pas une durée. Toute la vie, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Tant que ton âme n'est pas sortie, le coeur est possible qu'il se détourne. Dans un vers, les arabes disent que le coeur n'est nommé coeur que parce qu'il s'inverse. Il prend les deux sens. Le coeur, le coeur, le coeur. Ça vient de la grafine qalaba. Qalaba, c'est inversé. Changer de sens. Certains de ceux qui ont le coeur toujours vivant, Plus tu es le coeur vivant, plus tu mérites qu'Allah te donne de la connaissance. C'est quoi le dalil ? Allahi ta'ala, Fattakullaha, u'allimukumullah. Créniez Allah, Allah vous instruira, vous enseignira, vous apprendra. Créniez Allah, c'est par la crainte d'Allah. C'est pour cela qu'on a dit plusieurs fois, on a dit que... Comment il s'appelle ? Ouwaïf al-Qarani, radiyallahu wa'ala. Il y a tabi'im. Il fait partie des tabi'im, rahimahullah. Certains ont posé la question à l'imam Ahmad ibn Hamd al-Rahimahullah. Ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, il y a imam. Ouwaïf al-Qarani, est-ce que c'est un savant ? Il leur a dit, c'est lui le savant. C'est lui le vrai savant. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte d'Allah. Parce qu'il avait la crainte d'Allah. Quoique tu n'as rien écrit, comme Ouwaïf al-Qarani. Ouwaïf al-Qarani, dans son pays il n'est pas connu. Mais il est connu par qui ? Par ceux qui sont dans le domaine à lui. Le traitement des coeurs, la crainte d'Allah, l'observation. J'ai fait ça. Est-ce que ça plait à Allah ? J'ai pas fait ça. Est-ce que ça plait à Allah ? Toujours leur coeur, il tourne toujours autour de ça. La crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un il viendra, il dira. Oui, mais Allah Subhanahu wa ta'ala, il a dit. N'oublie pas que tu es allé. Parce qu'il est pour t'occuper de la dunya. Non. Tu n'as rien. Dans le sujet de la crainte d'Allah, tu n'as rien. Même lorsque tu t'occupes de ta dunya, tu es avec la crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu marches avec la crainte d'Allah, l'observation. Tu t'observes. Lorsque tu te trouves dans une place. Lorsque tu discutes avec quelqu'un. Lorsque tu parles avec quelqu'un, que ce soit un frère ou une soeur. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça te plaît qu'Allah Subhanahu wa ta'ala te voit avec cette personne ? Est-ce que ça te plaît qu'Allah Subhanahu wa ta'ala écoute ce que tu lui as dit et ce que elle, elle t'a dit ? Que ce soit pour les frères ou pour les soeurs. C'est l'ensemble. C'est ça. Si tu as cette question qui se pose et après tu te corriges, c'est ça la crainte d'Allah. C'est ça la crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Alors, revenons au sujet de la mort. Toutes ces choses-là se transforment en nous. L'oeil l'exprime en pleurant. Le coeur en étant douloureux. Hein ? Mais rien ne sort de la bouche. Rien ne sort de la bouche parce que c'est la langue. Parce que c'est la langue. Et c'est la langue qui fait sortir ce que tu as dans ton coeur. Alors, si tu n'as pas de crainte du tout, qu'est-ce qui va sortir de ta douche ? Ce que tu as dans ton coeur, comme a dit Nabi S.A. A. Si tu poses une marmite, tu la remplis, tu la poses sur le feu, il viendra le temps où ça va commencer à... L'ébullition. Après, ça sort à l'extérieur. Hein ? Ça sort à l'extérieur. Qu'est-ce qui sort de l'extérieur ? Il sort de l'extérieur, à l'extérieur, ce que tu as mis dedans. S'il y a l'Imane, il sort l'Imane. S'il y a des impuretés, du sang et... Hein ? Ça va sortir. Alors, ainsi les coeurs. Ainsi les coeurs. Ils sont remplis. Et quoi que tu fasses, ça a débordé. Si tu fais par la main, ça a débordé du côté de la main. Si tu parles, ça a débordé du côté de la mousse. Si tu regardes, ça a débordé du côté du regard. Si tu écoutes, ça a débordé du côté de l'oreille. Si tu tombes vazar une place, ça a débordé du côté de tes pieds. Si tu as des rapports, pareil. Est-ce qu'il t'ébiscite ? La personne, elle se donne ce que son coeur comporte. C'est pour ça que le Sahaba, il a posé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a posé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une question, il lui a dit, pourquoi il y a Rasulallah ? On va en enfer ? Est-ce qu'on est calculé par ce qu'on dit ? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y a dit, est-ce qu'il nous est rapproché ? On sera jugé pour des choses qu'on a dit ? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, les gens ne sont jetés au feu, les gens ne sont traînés sur leur nez au feu qu'à cause de ce qui est sorti sur les langues. Essayez de compter. « Al-Bidr », par la langue d'Allah. « Al-Zina SBF, la fornication », ça commence par quoi ? Pour les frères d'Allah Moustakha nous vient, pour les gens en général, ceux qui n'arrivent pas à décrocher et, ceux qui ont toujours leur répertoire plein tant que ton répertoire il est toujours plein c'est une porte qui est pour Zina en plus en plus parce que les portes y'en a surtout les portes y'en a craignez Allah et craignez le sujet des femmes car la première dérivée du peuple d'Israël c'était les femmes la première fitne c'est le peuple d'Israël qu'est-ce qu'on dit maintenant du peuple d'Israël ? ils étaient une umma une umma maintenant c'est quoi ? tous les peuples qui sont venus ils les ont écrasés même Hitler Hitler le demi-manche il est venu il les a écrasés pour voir c'est le début de quoi ? le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va le citer c'est quoi le début ? c'est le nissa c'est le plus important le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va le citer c'est le premier il va le citer c'est le premier et il va le citer c'est le premier et il va le citer il va le citer nissa dînes et deuxièmement elle est désagréable et troisièmement, tu es fibila del kufr le kufr te voit nous on veut leur montrer comme quoi nos femmes sont les meilleures femmes qui existent en France les femmes de l'Allah elles sont pures elles sont protégées elles n'ont pas à galérer elles n'ont pas à faire à faire les marches pour reprendre son poste parce qu'ils ont déclaré faillite après elle vient, elle pleure à la radio une femme elle pleure à la radio pourquoi ? pour les 8h et 9h qu'elle galérait dans l'usine comme un bœuf, elle travaille toute seule parce qu'elle rentre chez elle tout se claquer si elle a des enfants, c'est encore pire comment ils se comportent avec les femmes les kufr ce n'est pas le sujet pour le moment on revient au sujet pour des passages incha'Allah elle a fait elle a dit que le nabi sallallahu alayhi wa sallam après avoir cité que ça fait partie de la sunnada 30 de sentir des douleurs et tout pendant les événements ainsi il a tout lié à la langue qu'elle patiente qu'elle dit que des bonbons que des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle dit que des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala il est même Ibn Aqil Ibn Aqil Alhamdulillah on l'avait cité une fois Ibn Aqil Alhamdulillah quoi qu'il s'est égaré Allah avec Mu'tazila Ahl al-Sunnah il ne cessait de lui dire qu'Allah ne suis pas tel qu'Allah ne suis pas tel il y avait deux personnes il était fasciné par leur science Ahl al-Sunnah il lui disait il ne va pas chez eux il a dit non je prends le bien et je laisse le mal Ibn Aqil Alhamdulillah un des plus grands imams de Alhamdulillah mais il n'est pas trop connu pourtant un des plus grands imams le Qad Ibn Aqil Alhamdulillah il n'est pas trop connu que ceux qui jettent des coups d'oeil dans des livres dans des livres dans des livres dans des livres ou bien Ibn Aqil il rapporte beaucoup de ses propos de ses propos dans son livre de l'A'Ufawahid Rahimahullah mais je crois qu'il n'est pas connu que pour le Bida' ça c'est ma vision Allah il n'est pas trop connu chez les gens pour ça on trouve des gens qui se qui se mettent dans le din dans une semaine ça y est il connait Ibn Taymiyyah pourquoi ? il est parti voir pour connaître Ibn Taymiyyah il est parti voir ça fait une semaine qu'il est dans le din alors mais il n'est pas trop connu quoi qu'on avait raconté son histoire qu'il a l'ouvrage le plus vaste ouvrage Kitab Al-Funoun Kitab Al-Funoun d'Ibn Aqil dans ce livre là l'Ibn Aqil il est de 431 de l'égir il est mort en 431 de l'égir Rahimahullah et dans son livre Al-Funoun il a dit une parole il a dit une parole question de sabre et tout il a dit la naama la naama la naama la naama en pluriel c'est naama il a dit la naama la naama la naama c'est des invités chez toi c'est des invités la naama la naama la naama la naama il a dit les bontés lorsqu'elles viennent d'Allah vers toi c'est des invités c'est des invités vous voyez les invités lorsqu'ils viennent je ne sais pas comme de nos jours je ne reproche à personne mais c'est connu c'est certain surtout ceux qui sont en France depuis leur naissance et tout en vivant avec le coffard tu copies des choses que tu le veuilles ou pas c'est une neuf tu rentres chez quelqu'un tu dis on va rentrer au Maghreb on va sortir pour la Isha tu rentres chez quelqu'un il me discute il me discute il me discute après l'heure de la Isha il est l'heure de la Isha on descend tu vas voir tu descends et tu pars en France en France je voyais que ça c'était Khabib tu as rabaissé la personne tu n'as aucune valeur ou bien quoi comment tu expliques d'avoir ramené quelqu'un tu lui as même pas présenté un verre d'eau je n'ai rien je n'ai que de l'eau de l'eau au moins une chose tellement que certains ils ne voyaient pas ça impossible que au bled lorsque tu vas tu vas chez quelqu'un tu des fois l'économie alors des fois il va il te dit attends je vais revenir tout de suite il va chez le voisin il emprunte il emprunte 100 dinars 200 dinars il envoie son fils vite il va acheter un gâteau et tout que lui il se donne maintenant il ne se donne pas que pour de l'Aïd à l'Aïd il y a un 27 du foie un demi kilo de foie et tout on va lui faire quelque chose tout dit sans que tu sens tu trouves un plat qui est venu tu crois que ces gens là ils sont d'argent je croyais qu'ils étaient alors qu'il a fait des dettes je ne dis pas que ça c'est permis ça c'est contraire à la Sona ça c'est contraire à la Sona que la personne c'est à quel il faut le Daïf se donne des choses pour le Daïf non c'est contraire à la Sona tu donnes ce que tu as certains ils vont dire Sona et tout on va leur donner qu'est-ce qu'on va leur donner l'Adus les lentilles on va leur donner les lentilles subhanallah le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mangeait du pain il invitait des esclaves il invitait un esclave il lui dit viens mange avec moi du pain mais nous de nos jours on vit le pain ouais c'est c'est pas quelque chose qui lorsque tu tu appuies la sauce par de partout c'est pas envie de manger Allah l'Auskarim seul c'est que la personne elle donne ce qu'elle mange et bien sûr il va pas devenir il va pas devenir tel que l'autre vas-y tout de suite va à la cuisine et cache tout Allah l'Auskarim ça aussi c'est une éducation c'est une éducation l'éducation n'est pas synonyme de bien l'éducation ça le rend bien négatif des gens c'est pique-sous on dirait tu vas le tu lui as mangé tu vas lui manger tout on fait quelque chose de modeste de l'eau un bout de pain si tu n'as pas de l'eau un bout de pain l'essentiel c'est que tu lui as donné la personne elle ne sort pas de chez toi comme ça on revient à notre sujet il a dit ainsi il a dit les bonties lorsqu'elles descendent d'Allah vers toi essaye d'être généreux généreux présente leur quelque chose c'est des invités tu dois leur présenter des choses et la chose que tu c'est la meilleure que tu dois leur présenter c'est le remerciement les bonties lorsqu'elles viennent chez toi tu dois être généreux en quoi ? en remerciement tahmadullah taskurullah tahmadullah taskurullah wa taqada alors aussi il y a il y a d'autres invités il y a d'autres invités qui sont les problèmes les problèmes lorsqu'ils descendent d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est des invités que tu le veuilles ou pas ils sont venus ils sont venus hein lorsqu'un problème il est venu tu dis ah je t'accepte pas il est venu il est venu regardez l'exemple comment il a donné d'Allah il a dit les problèmes lorsqu'elles descendent lorsqu'ils descendent aussi c'est des invités et lorsque tu veux être généreux envers eux tu dois leur présenter la patience la sabre il a dit sois sois vigilant sois vigilant à ce que chaque fois qu'il y a un invité il ressort content de ce que tu lui as donné sois vigilant hein c'est l'effort c'est l'effort c'est-à-dire vigilant et en plus tu fais des efforts tu te sens pas à l'aise pour faire un salat pour remercier Allah s.a.t à te remanger et tout c'est tesbih et zikr zikr Allah s.a.t il nous a cité al-qa il nous a éclairci à leur manière même si tu es handicapé handicapé quelqu'un a handicapé moteur il n'y a qu'un c'est dur même si il est aveugle il est nué et tout comment non c'est pas comment mais il a la raison tu as la raison tu peux faire un zikr tu peux arriver à des degrés avec l'adqa sans rien bouger hein si tu es fatigué t'as trop mangé tout ni'ma minallah parce que des fois lorsque ni'ma elle vient c'est c'est déchirage hein alors tu manges tu manges tu manges tellement tu oublies comme à Ramadan on a récité à Ramadan hein alors il a dit sois vigilant et fais l'effort que chaque invité lorsqu'il repart de chez toi il repart souriant hein il a accepté il était très content de ce que tu lui as présenté même les problèmes les problèmes tu fais sabre ta patience toi tu as un problème khalas toute la terre elle entend hein toute la terre elle entend chaque fois que quelqu'un il te parle avant que tu lui parles de ce sujet de l'akida ou bien tu parles de ton sujet ou bien avant salam même avant salam tu dis subhanallah ce personnage il ne fait que des problèmes et tout bon salam ça va pourquoi parce que son neuf son neuf elle est tellement mal à son coeur il n'est pas il n'a pas travaillé parce que tu travailles pas ton coeur c'est contre toi parce que le jour où les invités vont descendre les autres invités vont descendre tu auras un coeur qui n'est pas prêt à les accepter qui n'est pas prêt à les accepter mais ils vont rentrer malgré tout c'est pas comme les autres invités tu dis aux enfants ne faites pas des bruits et peut-être ils vont croire que c'est pas là non les autres ils vont rentrer c'est ça la différence entre les deux il n'est pas